On parla de votre actualité culturelle aux uns et aux autres, mais on commence par l'actualité politique. Ça a forcément intéressé Xavier Demoulin. Et vous savez que cette semaine, la visite dont on a parlé un peu partout en France, c'est la visite, cher Xavier Demoulin, vous avez dû en parler tous les soirs sur M6. Du président chinois. Du président chinois, reçu en grande pompe pendant trois jours, avec en point d'orgue quand même un dîner à l'Elysée, où M. Macron avait invité de sacrées personnalités quand même, pour faire plaisir au président chinois. Il y avait Hélène, d'Hélène et les garçons, il y avait Jack Lang, il y avait Alain Delon, Valérie Pécresse. À mon avis, on n'a pas voulu montrer aux chinois nos nouveautés de porc, qu'on nous les copie. Donc on a montré des anciens visages. M. Xi Jinping, il est reparti avec une commande de 300 Airbus. Tant mieux, d'ailleurs, mais attention, on achète beaucoup de produits made in China, nous aussi. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a tous un peu de 100 chinois, au moins sur les mains, en tout cas, c'est ça qui est terrible. On n'épiloguera d'ailleurs pas sur les fameuses nouvelles routes de la soie. Mais ce qu'on a compris, c'est que financièrement, la bonne idée, ce serait quand même de faire rentrer la Chine dans l'Europe. D'où ce dessin de Rhys dans Charlie Hebdo. Regardez, les Anglais s'en vont, les Chinois arrivent. On voit un Anglais qui dit aux Chinois, faites les chiers. Et le Chinois qui dit, comptez sur nous. Guidus, s'il y a un autre dessin dans le même journal, Macron rencontre Xi Jinping. Sauf que c'est le chef d'État chinois qui dit à M. Macron, il faut que je vous parle des droits de l'homme. Regardez encore ce dessin d'Aurel dans le Canard enchaîné. Macron et Xi ont parlé climat. À propos d'écologie, vous reprendrez bien quelques Airbus, M. le Premier ministre. Et enfin, de l'ambre dans le Canard enchaîné, Niçois qui mal y pense, puisque c'est à Nice aussi qui a été reçu le chef d'État chinois. Et on voit M. Macron qui remplace la promenade des Anglais par la promenade des Chinois. Et à Nice, justement, ce n'est pas la venue du président chinois qui a fait le plus parler, mais de, évidemment, l'accident de Geneviève Leguay, cette manifestante de 73 ans, blessée lors de la charge des forces de l'ordre samedi dernier, et qui, justement, avait été interviewée par CNews avant l'accident. L'arrêté, on ne l'a pas eu. Donc, moi, ce matin, à la télévision, j'ai vu qu'on ne pouvait pas manifester à Nice dans certains endroits. Donc, on a donné rendez-vous ici à 10 heures pour se rassembler pacifiquement. Vous voyez, j'ai un drapeau de la paix. Donc, pacifiquement, on ne va pas aller agresser ni le président chinois, ni le président français. On est là pour dire qu'on a le droit de manifester. Vous n'avez pas peur, madame ? Je n'ai pas peur ? Non, mais vous savez, j'ai 73 ans. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Eh bien, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'hélas, elle a eu la réponse, madame Le Guet. Bon, il faut comprendre les CRS. Quand on a eu affaire à des boxeurs professionnels, des black blocs surentraînés, ça ne doit pas être désagréable de rentrer dans une petite vieille qui ne tient plus debout. Mais la polémique, évidemment, est venue, et là, je vais vous faire réagir les uns et les autres, la polémique est venue surtout du président Macron, qui n'a pas pu s'empêcher de déclarer, je cite, « Pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être aussi une forme de sagesse, a dit le président. » Et voilà. C'est plus fort que lui, Macron. Il souhaite un prompt rétablissement et, en même temps, c'est le fameux « en même temps », il lui en remet une couche. On aurait envie de lui répondre à Macron « Quand on est prudent, on n'emmène pas une seigneure au ski non plus. » Oui, je sais, ce n'est pas bien pour Brigitte, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le président ? Je suis comme vous, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelques dessins sur ce sujet. Le dessin de Chapatte dans le canard enchaîné, après la victime septuagénaire de Nice. Quelle consigne ? « Ben oui, il ne faut pas pousser m'aimer, exactement », dit le ministre de l'Intérieur. Schwarz dans Charlie Hebdo. Une septuagénaire blessée par une charge de police retourne à l'EHPAD. La vieille dit un CRS et la dame répond « Là-bas aussi, on se fait cogner dessus ». Charles Consigna, commentaire sur toute cette affaire ? Moi, je n'ai pas du tout aimé la réaction du président Macron à cette histoire. Je pense qu'il a une conception très étrange de la revendication populaire, des idéaux politiques. Et donc je trouve qu'il a perdu une bonne occasion de se taire, surtout si, pour l'instant, on ne sait pas si ce sont vraiment les policiers qui sont responsables de ce qui est arrivé à cette dame. Mais si jamais c'est vrai, si jamais c'est vraiment les policiers qui sont responsables, franchement, le président de la République n'a pas à lui souhaiter de la sagesse. Elle a le droit de mener un combat politique et elle a le droit de ne pas se faire taper dessus. Christine Angot ? Oui, moi, je n'ai pas très bien compris en quoi c'était honteux de la part du président de parler de sagesse pour une manifestation qui était interdite. Je ne sais pas si ce président, à un moment donné, va réussir à se faire pardonner d'être plus jeune que sa femme. Et donc, par voie de conséquence, à chaque fois qu'il s'exprime, notamment par rapport à une femme plus âgée que lui, d'être toujours ramené à cette question-là, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas le droit d'être président de la République ayant une femme plus âgée que lui, mais à ce moment-là, il aurait fallu le déterminer plus tôt. Dieu sait que des paroles vraiment lourdes, malvenues, etc., il en a eues. C'est le moins qu'on puisse dire. Et traverser la rue et ceci et cela, insultante, désagréable, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il les a collectionnées. Peut-être... Là, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... Xavier Le Mouna, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi, je pense que c'est d'abord humainement antiproductif et pour l'un et pour l'autre. Pour cette femme qui est engagée, qui est tombée, qui s'est fait donc très, très mal. Et puis pour lui, par rapport à ses propres humanités, on peut s'interroger. Christine a raison aussi. C'est vrai que c'est un périmètre interdit. Il est dans son rôle de président de dire ça. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'il a dit précédemment, c'est déformé, ça s'accumule. C'est encore une fois son humanité qui est remise en question. Et on ne prend même plus le temps d'écouter la phrase, en fait. Alors, à propos du week-end dernier, j'ai une question à vous poser tous, justement. Qui parmi vous a liké, partagé ou retweeté cette photo du nouveau préfet de Paris ? Allez, n'ayez pas honte, dites-le. Si vous l'avez vu et que vous y avez cru à cette photo, moi, je dois avouer que je l'ai cru pendant à peu près une heure jusqu'à ce qu'on m'apprenne que c'était un montage. En effet, le préfet de Paris, M. Didier Lallement, avec cette casquette énorme, a fait beaucoup parler. Et la vidéo a été vue plus d'un million de fois. Et beaucoup d'internautes, comme moi, l'ont prise dans un premier temps pour argent comptant. Alors qu'effectivement, il ne s'agissait évidemment que d'un montage posté par un adepte de ce genre de trucage. Le fameux, je vais citer son pseudonyme, Illuminati reptilien, à qui l'on doit d'ailleurs un autre montage qui avait été particulièrement réussi sur la ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud. Mais je rappelle, c'est un trucage. Ce ne sont pas des vraies photos. On peut revoir la photo du préfet avec sa cassette. Quand je pense que j'ai cru que c'était vrai. Xavier de Moulin, vous y avez cru ou pas, cette photo ? Non, parce que moi, j'étais en train de lire précisément. Il y a les réseaux sociaux, à un moment, on se dit bien que ça s'arrête. Oui. Et les trucages, etc., il y en a tellement d'images. Là, c'est pour plaisanter. Mais il y a vraiment des vraies images qui circulent. C'est pour plaisanter, sauf que je vous ai fait pendant une après-midi, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais est-ce que c'est drôle ? Peut-être. Est-ce que c'est drôle ? Ça, ça ne me fait pas rien. Voilà. Moi, je trouve ça grave et je trouve ça inquiétant. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Et j'en ai un peu marre, moi, de la dictature des réseaux sociaux. Ras-le-bol. Voilà, merci. On a un point de marre. C'est vrai qu'on peut rendre ridicule n'importe qui aujourd'hui avec un chapeau qu'on grossit. Regardez, ça marche dans tous les cas. Le général de Gaulle, par exemple. Le rapport Bouba. Voilà. Tim Kisswood. Je dis bien. Ou Madame de Fontenay. Ça marche très bien aussi. Ça marche même avec le président de la République. Ah non, là, c'est que la grosse tête. Ce n'est pas pareil. À propos, en tout cas, de l'acte 19, des gilets jaunes. Évidemment, des tas de dessins cette semaine. Surtout sur la présence des militaires. Ça aussi, on a beaucoup parlé de l'armée qui avait été réquisitionnée. Regardez ce dessin de Biche dans Charlie Hebdo, acte 19. L'armée a sauvé le patrimoine parisien. On voit trois trottinettes. Le dessin de Berth dans l'Est républicain. On voit un soldat qui dit « j'ai fait Verdun ». Un autre qui dit « j'ai fait 39, 40 ». Un troisième, « j'ai fait l'Indochine ». Et le dernier, « j'ai fait le rond-point gilet jaune » de Bousigny-les-Ouars. Ce dessin de l'Arc dans Sud-Ouest. On voit évidemment un militaire face à un gilet jaune. L'armée était bien embêtée le week-end dernier. 52e sommation. 53e sommation. 54e sommation. Et enfin, un dessin de Ménégol dans le Figaro, gilet jaune. Une mobilisation nettement plus calme à Paris. On voit d'un même Macron qui dit « ah, on peut retourner au ski alors ». Mais passons plutôt au cinéma et au film-événement de la semaine passée. Sorti mercredi dernier, l'adaptation de Dumbo par Tim Burton. Évidemment, un film qui n'a rien à voir avec le dessin de Félix dans Charlie Hebdo. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin terrible. Je vous rassure, ce n'est pas ça. En France, on aurait pu faire un remake de Dumbo, par exemple, avec François Bayrou. Il aurait pu accepter le rôle. Mais non, on a préféré prendre un éléphant en image de synthèse. Et c'est vrai que c'est devenu une mode chez Disney. Faire des remakes de grand succès de Walt Disney avec des vrais humains à la place des personnages animés. On nous annonce d'ailleurs prochainement Laurent Wauquiez dans Pinocchio. Emmanuel Macron dans Peter Pan. Jean-Luc Mélenchon et Adrien Katenens dans Rocks & Rookie. Séboulin Royal dans Mary Poppins. Harvey Weinstein, Georges Tron et Dominique Strauss-Kahn dans Les Trois-Petits-Cochons. Jérôme Rodriguez dans Robin Desbois. Donald Trump et son épouse dans La Belle et la Bête. Et évidemment, Mme Macron dans La Reine des Neiges, puisque c'est elle qui a finalement assumé ce fameux week-end. Allez, on termine par un autre sujet de la semaine, la rumeur. On parlait des fake news, on n'est pas loin à la rumeur. C'est encore un autre problème, puisque cette semaine, des roms conduisant une camionnette blanche auraient cherché à enlever des enfants, disaient des tas de parents en Seine-Saint-Denis. Ça a inquiété des tas de gens, au point même qu'il y a eu des descentes qui ont été faites dans des camps de roms. C'était assez terrible. Alors je me suis interrogé pour essayer de savoir pourquoi il y avait un tel degré de psychose chez nous en France, comme partout ailleurs. D'ailleurs, il faut bien dire pourquoi cette psychose pouvait atteindre des gens, pourquoi une telle angoisse pouvait naître et se propager. Finalement, j'ai réfléchi quand on voit les programmes diffusés sur toutes les chaînes télé en ce moment. On a peut-être la réponse. Le corps est pendu à une corde, attachée à un crochet. Près du corps, les enquêteurs découvrent une chaussette blanche. Ces deux personnes étaient en train de regarder la télévision et leurs enfants les ont massacrées. Je vais retrouver ma fille. Son ravisseur lui révèle alors ses véritables intentions et lui annonce qu'il va la violer. Il m'a bandé les oeufs, il m'a traîné la menace d'un couteau et il m'a taché le nom. Ils ont tué Richard. Edwige Alessandri ne cesse de répéter cette phrase. Une japonaise assassinée dans des conditions atroces, mutilée. Un bout de pierre ensanglanté qui pourrait être l'arme du crime. Et les parents de Mika Koussama ne savent toujours pas qui a tué leur fille.